alors salut pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien des concombres suivez du début jusqu'à la huitième minute et demie environ marhabay les badou y te baal vidio bel lorga l'arabie et kivyaté nobel khiyar y te baal vidio menti à l'tmenu nostariban la l'aïkher kumis sativus le concombre bien sûr là on va parler un peu du concombre voilà j'avais fait la vidéo quand je les ai semé la vidéo sera sur youtube ça s'appelle comment semer du concombre ou des concombres je ne sais pas je n'ai pas encore publié bon écoutez on va parler un peu du concombre maintenant ce sont les étapes que j'écris toujours pour ne pas oublier d'en parler d'une étape parce que en parlant je vais sûrement oublier quelque chose pour l'origine voilà bon le concombre il est originaire d'inde on est à l'exposition le concombre obligatoirement doit être sous soleil donc l'exposition c'est le plein soleil ou alors la mi-ombre si vous voulez avoir de jolis fruits pour la rusticité écoutez là le concombre c'est une plante qui ne va pas supporter le froid disons 15 degrés il va déjà commencer à dépérir 10 degrés c'est terminé il va commencer à mourir donc si vous voulez planter des concombres ou alors sous serre en hiver ou attendez bien sûr la fin du printemps ou la mi printemps le début du printemps ça dépend des régions où vous vivez ici on est le 2 juin 2022 à beyrouth sur les toits d'arc-en-ciel bon pour la fleuraison c'est une plante bien sûr qu'il va fleurir et donner un concombre comme ici donc au fur et à mesure qu'il fleurit au fur et à mesure qu'il va donner des fruits bon en fait donc il va commencer à fleurir à la fin du printemps jusqu'à la fin de l'été et au fur et à mesure il donnera des fruits comme ici voilà j'ai un concombre là il est là je vais le cueillir après la vidéo pour l'arrosage c'est une plante qui ne va pas supporter la sécheresse donc ici à beyrouth avec la chaleur de la du sud de la méditerranée et ben on est là je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé j'ai dû appuyer la vidéo j'ai coupé la vidéo bon c'est pas exprès j'ai fait bon voilà on continue en pleine terre là on peut arroser une fois chaque trois quatre jours donc deux fois par semaine bien sûr ça sera en été puisque c'est une plante de chaleur donc en pleine terre une fois chaque trois voire quatre jours donc deux fois par semaine ça sera suffisant mais ici dans les dans les structures d'arc-en-ciel moi j'arrose chaque jour parce que franchement le soleil c'est vraiment très fort voilà bon maintenant ça dépend de vous à l'arrosage ça dépend de vous en peau en général une fois chaque deux jours une fois chaque trois jours une fois par jour je ne sais pas ça dépend de l'exposition où la plante est installée chez vous donc finalement ce que je veux dire chez vous attendez que le sol soit sec à moitié avant d'arroser à nouveau pour ne pas qu'il y ait un excès d'humidité dans le sol et vous allez faire pourrir les racines de la plante est finalement tuer la plante voilà mais moi comme je connais mon exposition et je connais ce qui se passe à beyrouth donc pour moi c'est chaque jour je vous ça dépend de l'évaporation du sol bien on passe maintenant pour la pour le sol en haut niveau du sol n'importe quel sol ça va pousser dans n'importe quel soit si vous regardez ici bon j'avais mis du compost c'est normal je nourris mes plantes donc terre rouge mélangé avec un tout petit peu de terre de jardin un peu de fumier c'est ce qu'on trouve dans les jardineries quand on les achète mais après ça le sol va s'épuiser donc vous êtes obligés de mettre du compost ça je vais parler après voilà donc au niveau du sol c'est une plante qui va s'adapter à n'importe quel sol vous pouvez la planter à n'importe dans n'importe quel sol et c'est tout voilà pour le rempotage pas de rempotage sauf si vous l'achetez en godet que vous voulez l'installer dans un pot un peu plus grand ou alors en pleine terre sinon c'est pas une plante qui va se rempoter c'est une plante annuelle et grimpante donc il faut il faut lui mettre un tuteur mais moi j'ai pas mis de tuteur parce que j'ai pas de place bien on est arrivé à l'engrais écoutez pour l'engrais deux solutions où vous allez avant la plantation amender le sol avec du fumier à l'automne parce qu'on va pas mettre du fumier en été et laisser le fumier se décomposer avec la pluie ou l'arrosage et planter ou les graines ou alors les plantes déjà prêt dans le commerce dans le sol ou alors vous laisser reposer reposer le sol et sans fumier sans rien au moment de la plantation on plante ou les graines ou alors les plantes qu'on a acheté déjà prêt dans le commerce et amener le sol avec un bon compost nous on utilise le compost d'arc en ciel c'est fait à la bk et c'est un super compost qu'on utilise moi j'ai pas mis cette année du fumier mais j'ai mis juste du compost mais là mais là il faut que je remets à nouveau parce qu'il commence à me donner des fruits donc disons au printemps et en été une fois chaque un mois et demi une poignée de compost comme ça sur vos plans de concombre ça leur fera du bien voilà ça c'était pour l'amendement maintenant pour la taille bien sûr pas de taille comme j'ai dit c'est une annuelle qui va disparaître en hiver pour la multiplication par semi un petit trou d'un centimètre on met une graine et on referme avec le sol et on arrose et on veille toujours à ce que le sol reste toujours un tout petit peu humide si vous voulez voir la vidéo je vais poster une vidéo comment semer les concombres c'est en arabe et en français comme toujours comme mes vidéos voilà bien pour les maladies a je voulais dire un petit truc aussi sur le concombre c'est une plante cultivée depuis très longtemps on parle d'environ de 7000 8000 ans elle est cultivée depuis cette huile 7000 ans 8000 ans dont c'est pas d'aujourd'hui qu'est ce qu'on a les insectes et maladies bon on a les maladies frangiques connu ici à beyrouth et sur la méditerranée l'oïdium le mildiou la rouille c'est normal c'est on est sur la méditerranée et ici à beyrouth il ya beaucoup d'humidité en été pour éviter d'avoir des maladies frangiques deux solutions ou ne jamais pulvériser de l'eau donc ne pas arroser le feuillage on va arroser juste le sol et ne pas arroser le feuillage pour éviter une grande humilité ou faire un paillage ce que j'ai pas fait ou alors le planter dans un endroit où il ne fait pas trop humide voilà maintenant si les concombres sont attaqués par des maladies frangiques on est obligé d'utiliser un fongicide ce que je déconseille parce que je suis contre le fongicide on a aussi les virus de la mosaïque le virus de la mosaïque dès qu'on voit une feuille qui commence à se déformer avec des couleurs un peu taché tacheté ça ressemble un peu à de la mosaïque c'est un virus qui va se propager rapidement dans le jardin et qui n'a pas de solution donc on peut pas il n'y a pas de pesticides pour ça il n'y a rien il n'y a pas de solution bio il n'y a rien à faire dès qu'on a le virus de la mosaïque tout ce qu'il faut faire c'est arracher la plante et la brûler ne pas la laisser pour ne pas que le virus se propage et fait des dégâts dans le jardin c'est pas seulement sur concombre ça va attaquer plusieurs plantes dans le potager comme les tomates comme etc voilà et surtout quand on a le virus de la mosaïque il faut il faut savoir qu'il y a sûrement des pucerons parce que c'est un virus qui se propage avec les pucerons les pucerons vont venir s'installer sucer la sève donc s'il faut faire et installer la mosaïque donc s'il faut faire dès qu'on a des pucerons sur les concombres ou alors dans le potager savon noir ou n'importe quel savon mélangé avec de l'eau on va pulvériser une bonne fois et c'est terminé en dix minutes les pucerons seront tous morts et on sera débarrassé déjà des pucerons qui vont nuire à la plante et éviter le virus de la mosaïque voilà écoutez c'était tout sur le concombre moi j'ai plus rien à dire j'ai presque tout dit et voilà bon je vais cueillir celui là et on va se déguster à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante Cucumis sativus le chiyar taban alors maintenant je vais parler un peu sur le chiyar je vais faire une autre vidéo sur le français ou sur l'arabe j'ai fait un vidéo sur le français ou sur l'arabe mais le titre que je ne sais pas sur l'arabe mais sur le français c'est comment semer des concombres je vais mettre sur youtube pour voir comment semer les chiyar j'espère que vous voulez voir une vidéo désolée je vous slipping chez laгу je ne sais pas. Je vais dire un truc Donc c'est une fois sa méthode. Il ne faut pas faire. D'où nous allons commencer. Le-d'abatté de la méthode héter. Le-d'abatté, il ne doit pas utiliser. Si vous avez pu javer la thwaite d'eau sous l'air, la plus faillite d'eau sous l'air. C'est sans problème sur 100 ombre. Si ça continue d'augment des effets et des effets des effets. a plus transparent. La piste est élevée par la piste. La piste est élevée à la piste. La piste n'est pas élevée à la piste. Il y a 15 degrés, il y a 10 degrés, il y a 10 degrés. C'est l'été de la piste. Il y a toujours dans l'eau. La piste est élevée. La piste est élevée à la piste. Comme ici. La piste est élevée à la piste. C'est élevée pour les lastly, dès le piste, on n'a pas pu toute façon, on n'a pas eu retirée. C'est Sheikata. Je pute cette billonne. Pour les filles de la piste. Ça suffit de traiter à la piste. Elle est elongante. Les éclats, ce sont les nourritures qui meubles, ce n'est pas de souleur. Nous sommes ici à Beyrouth, dans la région de 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 Beyrouth. Nous sommes à la région de la région du sud et de la région du sud du pays. Nous allons passer dans la région de la région de Beyrouth. Je vais le faire tous les jours Mais vous ne savez pas où vous avez le mettre Et j'ai l'air de la pluie et j'ai le mettre à la pluie Ce qui vous souhaite c'est que vous avez pu le faire C'est que l'air se dérouler, c'est près de l'air Avant de la pluie, si vous voyez l'air de la pluie Si l'air est rétabée et il s'est passé Il va avoir de plus de l'air Il va yattir le rous et le nabatté Donc vous allez toujours voir que l'arrestre commence à la fin de s'éteindre un peu avant de s'éteindre. Maintenant, dans la juinée, c'est le pays du pays en France. Il y a deux mois d'éteindre la juinée, donc il y a trois ou quatre jours. Ensuite, pour la juinée. Pour l'arrière, il y a quelque chose de l'arrière, il y a quelque chose de l'arrière. Il y a une juinée de la juinée. C'est une juinée de la juinée. C'est un juinée de la juinée. C'est ce qui me a trouvé dans la juinée. Si vous voyez les composants, j'ai ajouté les composants, mais il faut qu'on ajouter les deux mois et demi. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose. Le grand potage, c'est comment je vais faire en plus? Le grand potage n'est pas en plus. On peut faire en plus ou en plus 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 en plus. Le grand potage n'est pas d'élimination en plus en plus. Pour le grand potage n'est pas d'élimination. Donc, ils ne sont pas d'élimination. Ils peuvent pas d'élimination des sucs ou une fois des sucs, dans l'eau de 모든 When we used to get sur le ou vous pouvez mettre sur le dos ou le couvre ou 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 une ou une ou une ... 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 Et quand ils ont des 10-12 cm, ils ont des composites. Encore une fois, ils ont des composites. Et ils ont des composites par chaque mois et demi. Et par la fin de la fin de la fin. C'est ce que je fais. Mais pas de plus. Vous pouvez les utiliser des données si elles n'ont pas d'éclat de la bourse Lebeu il sera simple parce que les우 qu'il fera le bourse La coge communal est bien réellement L'application sur le privacy du monde Au cours de la rue Donc la question, c'est comme vous de l'as dit Il y a un vidéo que vous enlève dans le Tic Tox et sur YouTube Les enfants ne sont pas de la nourriture, mais de 7000 à 6000 ans C'est une nourriture très ancienne et très connue Les plantes et l'amérides sont des plantes Les plantes et l'amérides sont des plantes comme l'Oideum, Mildiou ou la Botrytis Ce sont les choses que nous faisons pour ne pas utiliser les mêmes effets Ce sont les effets de la nourriture Si nous faisons des effets de la nourriture, nous allons utiliser les effets de la nourriture Nous faisons la nourriture dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture Nous faisons la nourriture de l'eau Nous ne faisons pas de nourriture de la nourriture Si vous êtes dans le pays du pays Il y a des effets de la nourriture Si vous avez eu des effets de nourriture Il y a des effets de nourriture Il y a des effets de nourriture Nous avons également des effets de nourriture Il y a des effets de nourriture Votre en only 10 minutes Votre en cas de Il peut remettre les effets d'or Il y a des effets d'herими Le virus de la mosaïque C'est des virus de la mosaique C'est comme la mer, comme la mer Il fait des feuilles d'eau avec des dents Mais il n'y a pas de trait C'est un virus qui n'a pas de trait Il s'est mis ennobé et qui s'enlève la nourriture Il s'est mis en masse et les genoux Il s'est mis en masse et les genoux Il y a beaucoup de choses comme la bonnaie de la bonnaie Ceci est un peu de l'article Le monnaie de la bonnaie Il y a un peu de l'article 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 C'est le premier C'est maintenant que je vais vous montrer Et on va voir un nouveau vidéo Avec la nouvelle nouvelle